Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur les heures miroir. Alors, avant de passer au sujet initial par rapport à cette vidéo, je tenais à remercier Valérie qui m'a offert cette magnifique statue de l'archange Michael. L'archange Michael qui est le maître de la justice divine et le protecteur par excellence. C'est mon guide depuis que je suis médium. Et c'est celui qui me guide dans toutes mes guidances et dans toutes mes séances de nettoyage. Donc merci à toi Valérie pour ce magnifique cadeau. Maintenant au moins je l'ai avec moi en fait. Mais je l'ai déjà en moi avec les rayons. Alors, on passe maintenant au sujet initial qui est les heures miroir. Donc les heures miroir ce sont des heures qui sont côte à côte. D'accord ? Et qui sont pareilles. C'est-à-dire 7h07, d'accord ? 22h22, 20h20, 8h08, d'accord ? Toutes les heures miroir sont pareilles. Ou sont en double. C'est pour ça qu'on dit qu'ils sont en miroir. D'accord ? Alors les heures miroir en fait ce sont des signes de vos guides. Mais aussi des signes par rapport à vos demandes. C'est-à-dire que si on fait une demande en particulier à là-haut. Et bien les heures miroir sont là pour conforter vos demandes. C'est-à-dire que si on fait une demande d'amitié, si on fait une demande d'amitié avec une personne et qu'on voit 9h09, d'accord ? Et bien c'est que la demande est prise en compte. Puisque 9h09, c'est une amitié qui est grande et qui commence. D'accord ? Donc les heures miroir sont des signes en fait à votre demande. D'accord ? Pour les personnes qui travaillent plus avec les anges et les archanges, ils y verront plus des signes qui vont être angéliques et archangéliques. Moi personnellement, je me base à la signification justement de base. Donc je vais voir avec vous toutes les heures miroir et ce qu'elles signifient. Alors, enfin en tout cas, toutes celles que je connais. Donc on commence par 6h06. Donc 6h06. Ça veut dire qu'on peut compter sur nos amis et compter sur le cercle amical qui seront là pour nous. D'accord ? 7h07. Donc 7h07, ça veut dire qu'une personne nous aime. Que ça soit dit ou plutôt secret. Mais si on voit 7h07 apparaître sur l'écran de notre réveil, d'accord ? C'est qu'une personne nous aime. Soit physiquement dans cette vie terrestre, soit elle nous aime en secret. Ok ? Si on voit 8h08. Donc 8h08. Et bien c'est qu'il faut se méfier d'une personne qui peut être néfaste en fait pour nous. Ou au contraire, ça présage aussi un changement. Un changement dans tous les domaines. Donc un changement de vie, un changement amoureux, un changement amical, un changement professionnel, un changement au niveau des finances. Mais 8h08 présage également un changement. Et dans certains cas, il peut présager une méfiance au niveau d'une personne toxique. Auquel cas, 8h08 peut signifier que quelqu'un essaie de vous la faire à l'envers. Ou est très dans la trahison avec vous et qu'il porte un masque. Ok ? 9h09. 9h09 symbolise le commencement. Donc le commencement d'une nouvelle amitié, d'une amitié qui soit profonde et une amitié qui est sincère. D'accord ? 9h09, ça présage en fait les amis. Mais des amitiés qui sont nouvelles ou nouveaux pour nous et qui vont nous être profitables. D'accord ? 10h10. Donc 10h10, ça veut dire que quelqu'un est amoureux de toi. 10h10, c'est l'heure de l'amour en fait. Ça veut dire que quelqu'un t'aime réellement et est amoureux de toi. D'accord ? Que les sentiments soient déclarés ou pas déclarés. 11h11. Donc 11h11, ça veut dire qu'une personne te manque. Donc une personne défunte ou une personne de qui tu es à distance en fait. Donc distance géographique ou distance au niveau de la communication. 12h12. 12h12, c'est l'heure du vœu en fait. C'est l'heure où on peut faire un vœu. Donc une demande à l'univers. Soit à voix haute ou à voix basse. Maintenant, pour mes élèves, ils savent que j'aime quand on fait les demandes à voix haute. D'accord ? Donc 12h12, c'est l'heure en fait où on fait les vœux. Donc n'importe quel vœu, un vœu qui nous tient à cœur. Voilà, on formule la voix haute. D'accord ? Comme si on l'avait déjà. Un exemple, j'ai une voiture. J'ai un enfant. J'ai une pierre. Tu vois ? Comme si le vœu était déjà présent. Ensuite, 13h13. Donc 13h13, ça symbolise la réalisation. Donc 12h12, on était sur le vœu. D'accord ? Et 13h13, on est vraiment sur la réalisation. Sur la réalisation en fait du vœu. Donc 13h13, ça symbolise la réalisation d'une demande ou d'un vœu en particulier ou d'un projet qu'on a mené. Et 13h13 est là pour activer en fait notre demande et à concrétiser. Donc 13h13, c'est le chiffre de la concrétisation des demandes, des vœux ou de nos demandes qu'on a formulées à l'univers. Ensuite, 14h14, ça veut dire qu'on manque en fait d'assurance et qu'il faut encore essayer. Alors il faut encore essayer en fait d'exercer le projet et de refaire des tentatives. C'est-à-dire que 14h14, ça veut dire que la personne a essayé de mener quelque chose mais qu'il faut qu'elle réessaye, d'accord ? Pour pouvoir arriver à son terme et arriver à ses fins. 14h14, c'est un peu comme l'heure où on te dit, ben voilà, t'as essayé une fois, ça n'a pas marché. Par contre, il faut que tu réessayes un petit peu pour pouvoir que ça fonctionne encore plus facilement. Tu vois, 14h14, c'est l'heure de l'essai en fait. C'est l'heure où on te dit qu'il faut faire un essai, il faut que tu te lances, il faut que tu essayes des choses pour arriver à ta demande. Ok ? Ensuite, 16h16. Donc 16h16, c'est l'heure de la patience. L'heure où on te dit d'attendre, de patienter, que les choses arrivent mais qu'il faut encore un petit peu de patience, d'accord ? Pour que ça se matérialise. Ça veut dire que là-haut, ils sont en train de travailler sur ton projet ou travailler sur ta demande, d'accord ? Et qu'il faut un petit peu de patience, en fait, pour arriver au but final. Donc 16h16, quand on voit 16h16, c'est aussi en fait qu'il faut un peu de patience pour que les choses arrivent. Mais c'est aussi le signe qu'un guide est près de toi, donc guide spirituel ou guide défunt est près de toi et qu'il essaye en fait de te transmettre un message ou de communiquer avec toi. Et ça peut aussi présager une rentrée d'argent financière. Donc si tes comptes, ils sont à la ramasse, ok ? Et bien 16h16 présage également une rentrée d'argent financière. Ou l'argent qui coule à feu, c'est-à-dire que l'argent vient à toi sans que t'aies besoin de travailler, sans que t'aies besoin de faire quoi que ce soit. L'argent vient à toi parce que l'amour que tu as en toi attire aussi l'argent. Alors, on travaille tous un peu mais l'argent vient à toi de manière facile et limpide, voilà. Faut pas te croire au saumage et que l'argent va couler tout seul, d'accord ? Mais en fait, 16h16, ça veut dire qu'en fait, voilà, il faut patienter mais l'argent que tu as demandé ou les démarches financières que tu as faites, ça se concrétise, ça arrive à toi. Mais il faut aussi que toi derrière, tu as en effet la demande. Tu vois, ensuite, 17h17, ça présage pour le coup un côté négatif, dans le sens où 17h17, ça présage une dispute. Donc une dispute souvent entre deux personnes ou plusieurs personnes. 17h17 ne te concerne pas, ne te concerne pas en fait totalement. Ça peut concerner une personne autour de toi comme toi en personne physique si toi tu es impliqué dans la dispute. Mais ça peut très bien concerner aussi quelqu'un autour de toi, tu vois, il ne faut pas non plus tout prendre à la lettre. Donc ça peut te concerner toi comme une personne autour de toi. Ensuite, 18h18, ça concerne aussi comme 13h13 la réalisation d'une demande, d'accord ? 18h18, ça concerne aussi le changement et la réalisation d'une demande. C'est-à-dire que 18h18, il est comme 13h13, il réalise en fait tes demandes et il réalise en fait tes voeux. Donc ce pour quoi tu as demandé à l'univers, d'accord ? Et il t'apporte en fait la confirmation à ta demande ou directement sa réalisation, ça dépend. 19h19, c'est pareil, c'est un signe de patience, une heure de patience. 19h19, t'invites à patienter 48h. C'est-à-dire que dès qu'on voit 19h19 en heure miroir, ça veut dire que tu dois patienter 48h avant que la chose que tu as demandé arrive vers toi, d'accord ? 48h, ça veut dire que ça arrivera le lendemain ou dans les heures qui suivent en fait, tout simplement. Ensuite, 20h20, ça veut dire qu'une personne blonde pense à toi, d'accord ? Pas forcément qu'elle t'aime, mais qu'elle pense à toi. Donc si tu as un ami qui est blond ou une blonde, d'accord ? Ça veut dire que dès que tu vas 20h20, c'est un ami qui pense à toi dans ses songes. Ensuite, 21h21, ça veut dire qu'il faut que tu fasses le premier pas. Peu importe ce à quoi tu es fait ou ce que tu as demandé, il faut que tu fasses le premier pas. C'est-à-dire que par exemple, si tu as une déclaration à faire à quelqu'un, une déclaration amoureuse à faire à quelqu'un, si tu as un entretien à passer et que tu as fait ta candidature, d'accord ? Si tu vas 21h21, eh bien ça veut dire que c'est ok, que tu peux faire le premier pas pour pouvoir enclencher en fait ce changement auquel tu espères, d'accord ? Ensuite, 22h22, ça présage l'envoi d'un mail, un coup de fil ou un écrit que tu pourrais recevoir. Mais 22h22, ça présage souvent un coup de fil, un écrit ou quelque chose que tu peux recevoir par le biais de la communication, par les réseaux ou par écrit ou mail, d'accord ? 23h23, ça signifie qu'une personne est dans le besoin et qu'elle a besoin de toi et de ton soutien. Donc si tu vois 23h23 dans ton réveil ou en un miroir plusieurs fois, ça veut dire qu'une personne a besoin de ton aide et qu'elle a besoin de toi au niveau de tes compétences ou de ton énergie ou de ton soutien, d'accord ? Ensuite, si tu vois 1h01, donc 1h01, ça veut dire qu'un choix est à faire et que tu dois choisir entre deux situations ou deux choses possibles. C'est-à-dire que 1h01 t'invite en fait à faire un choix entre deux directions qui sont bien distinctes. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà. En tout cas, ce sont les heures miroir que je connais, en majeure partie parce que ce sont celles que je vois le plus. Après, 1h01, quand elle est significative en fait pour vous, ça veut dire qu'elle a un signe pour faire passer ou transmettre, et bien elle apparaît en fait dans votre réveil plusieurs fois ou dans votre ordinateur plusieurs fois ou auquel cas on tombera dessus plusieurs fois. Alors attention, quand on parle d'heure miroir, pas la peine de regarder le réveil H24 pour tomber sur 1h01, d'accord ? 1h01, on tombe dessus sans y être préparé, sans l'avoir voulu, sans l'avoir provoqué, ok ? Sinon ce n'est pas un signe, c'est plutôt vous qui cherchez à tomber sur une heure miroir. Mais les heures miroir en fait sont souvent quand c'est un signe pour vous répéter, d'accord ? Plusieurs fois pour vous montrer que cette heure miroir a vraiment une signification qui est en fait pour vous. Si elle est répétée une fois, voilà, on en prend compte, mais il faut quand même vérifier dans les jours à venir si on voit encore cette heure miroir qui réapparaît et réapparaît sans cesse. Si elle apparaît beaucoup de fois, ça veut dire que vraiment derrière il y a un message, d'accord ? Il y a une compréhension énergétique aussi qui est à faire. Voilà, donc ça ce sont des heures miroir que je connais. Après, voilà, pour certaines personnes, notamment ceux qui travaillent avec les anges, archanges, ils y verront plus une signification archangélique, puisque chaque heure miroir est aussi reliée à un ange en particulier, mais moi je suis plus dans la signification, pour le coup, là, qui est très terre-à-terre, très complète et très, voilà, très complète, quoi. Mais après, pour les gens qui cherchent une signification plus angélique, archangélique, eh bien, ils y verront une signification angélique et archangélique et pourront aller en complément de ma vidéo sur Internet pour aller voir quel ange correspond à quelle heure miroir. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire de plus ? Et puis, alors, il y a une personne aussi qui me demandait « Quand est-ce que tu fais un direct sur la chaîne YouTube ? » Alors, en fait, je vais vous expliquer un truc, parce que je pense savoir qui est la personne qui va demander ce direct, pour le coup, mais c'est pas grave, je vais quand même lui répondre. Alors, pour le direct sur YouTube, c'est pas que j'ai pas envie de faire un direct avec vous, d'accord ? Au contraire, moi, ça me gêne pas. Par contre, comme je suis quelqu'un qui est beaucoup demandé en consultation et beaucoup pris au niveau des rendez-vous, c'est pas très possible de faire un direct. Déjà, parce qu'il faut trouver la pièce où tu sois au calme et pas dérangé. Et de deux, mon métier fait que je suis quelqu'un qui est vachement pris au niveau des guidances, des consultations, des soins, que ce soit à distance ou en présentiel, donc je n'ai pas la possibilité de faire un direct comme certains le font. Maintenant, deuxième chose, pourquoi je fais pas de direct ? Parce qu'en fait, quand on se connecte à la chaîne YouTube en direct, on peut recevoir toutes les saloperies possibles et imaginables. Donc, quand je dis toutes les saloperies possibles et imaginables, ça veut dire que, par exemple, si t'as quelqu'un qui t'en veut à mort, mais vraiment, parce qu'il est juste que t'es un médium puissant et que lui, il est en dessous, qu'elle, elle est en dessous et que la meuf décide de te balancer un truc à travers le direct, tu te le reprends en pleine gueule. Et moi, j'ai pas envie de me taper un direct sur la chaîne en me reprenant des choses. Parce que vous, vous êtes des gens bien. Les abonnés de la chaîne, qui sont abonnés à ma chaîne, vous êtes des gens bien. Il n'y a pas de souci là-dessus, vous me le montrez tous les jours et je suis avec vous tous les jours. Maintenant, j'ai aussi des casse-couilles. Des casse-couilles, mais bien bien casse-couilles, tu vois, qui se prennent pour Rambo, tu vois, qui se la pètent un peu et qui sont très dans la jalousie, dans la possessivité et qui n'hésitent pas à balancer de la merde sur les gens, voilà, par jalousie ou par orgueil. Et c'est ce qui veut dire que je refuse, en fait, ce direct-là parce que je ne veux pas être pollué ni embêté à cause de ces gens. Déjà en ne faisant pas de direct, ils m'emmerdent, d'accord ? Alors imaginez si je fais un direct, ce qui peut se passer. Par contre, pour tous les abonnés de la chaîne qui souhaitent me voir en consultation, vous pouvez me contacter sur Internet avec mon numéro de téléphone et mon adresse. Et pour les personnes à qui je n'ai pas répondu parce que j'ai eu du mal à les joindre, d'accord ? Ne vous inquiétez pas, je vous rappellerai, dès que je le peux, je n'oublie personne, d'accord ? Après, voilà, dans mes guidances, je prends les personnes qui sont en résonance avec moi. Là, c'est-à-dire qui résonnent avec moi et qui sont dans la même énergie que moi. C'est-à-dire que je ne prendrai pas une personne qui est négative, une personne qui ne croit en rien, une personne qui se la pète parce que ce n'est pas mon délière. Et moi, je préfère prendre des personnes qui sont dans l'éveil spirituel, qui croient vraiment en ce que je fais et en la spiritualité et pas des personnes qui sont présentes pour tester ou obtenir des renseignements. C'est pour ça que souvent, quand j'ai des personnes en guidances privées, je me permets de demander par qui ils ont eu mes coordonnées et par qui ils m'ont été recommandés ou par qui qui me les a envoyés, en fait. Voilà, je suis cash, mais c'est comme ça. Donc, je vous remercie pour cette vidéo. Merci pour votre écoute. Merci pour vos cadeaux. Merci pour votre bienveillance parce que franchement, j'ai rencontré des personnes qui sont adorables. Merci pour faire aussi grandir cette chaîne et la faire évoluer tous les jours. Je donne beaucoup d'énergie dans cette chaîne et je me donne à 100% pour vous, pour transmettre aussi mes connaissances en tant qu'être de lumière. Pour moi, c'est important de transmettre ce que je sais et de faire de cette chaîne une chaîne de bienveillance et d'amour et de lumière. Je pense que Paris est pour le coup réussi. Quand je vois tous les commentaires et toutes les belles personnes que je rencontre, je remercie aussi Evelyne qui est ma soeur de lumière. Voilà, elle se reconnaîtra. Elle est présente pour moi tous les jours et régulièrement quand j'en ai besoin. Elle me montre aussi sa façon à elle. Et je remercie également Billy. Billy qui est un lithothérapeute situé sur Nice à Carmonissa parce que sa boutique de minéraux, elle est extra et c'est une personne qui, pareil, vibre d'amour en fait. Je ne vais pas dire autrement, c'est une personne de lumière. Donc merci à toi Billy et merci pour toutes ces belles rencontres. Merci à vous pour votre confiance en moi. Merci pour vos échanges, pour oser vous livrer à moi comme vous le faites. Ça me va droit au cœur. Et c'est pour ça que j'essaye d'être cette personne qui est droite tout le temps. Je vous rappelle quand j'ai besoin. Quand j'ai besoin, oui, quand j'ai besoin aussi, ça m'arrive. Mais quand je ressens vos chèques pour vous fixer les guidances au plus vite, pour m'impliquer aussi avec vous parce qu'une chaîne YouTube, ce n'est pas uniquement que faire des vidéos, c'est aussi s'impliquer dans cette scène pour faire en sorte qu'elle grandisse et qu'elle soit dans la lumière. Tu vois ? Enfin voilà. En tout cas, merci à vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et au plaisir de vous retrouver.